As-salamu alaykum. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il a divisé et traversé la mer Rouge avec les enfants d'Israël. Cette histoire qui se trouve dans le coin est aujourd'hui un fait réalisable et scientifiquement prouvé à travers la lune, les mers, la terre et le vent. En tant que musulmans, nous sommes toujours ravis de voir comment le reste du monde en vient à connaître et à croire ce que nous connaissons et croyons depuis des siècles grâce au Coran. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé le jour où Moussa alayhi salam a libéré son peuple, Bani Israël, de l'esclavage de Pharaon ? Comment la gigantesque mer Rouge s'est-elle divisée en deux, en un lien de temps, pour laisser passer les enfants d'Israël ? Plus les deux côtés se sont rés joints et ont fait disparaître Pharaon et son armée, alors que cette histoire n'était qu'une histoire miraculeuse, racontée dans le Coran, est aujourd'hui considérée comme un fait réalisable et scientifiquement prouvé. Partons à l'aventure et découvrons comment les résultats de la science et de la richesse correspondent exactement aux détails du Coran, non par mots. Ainsi, lorsque Moussa alayhi salam essaya par tous les moyens d'amener les gens de Pharaon et les enfants d'Israël vers la vérité du Tout-Puissant et que rien ne fonctionnait, Moussa alayhi salam pria son Seigneur et Allah Tout-Puissant décida de mettre fin au crime du Pharaon, après lui avoir donné plusieurs chances. Dans l'obscurité de la nuit, Moussa alayhi salam conduit son peuple vers la mer Rouge et au matin, ils atteignirent la plage. Pharaon, qui s'était rendu compte de leur départ, mobilisa une immense armée pour les poursuivre. Les enfants d'Israël impatients ne tardèrent pas à s'agiter et Josée ibn Noun s'exclama « Devant nous, une barrière infranchissable, la mer est derrière nous, l'ennemi. La mort ne peut certainement pas être évitée. » Moussa alayhi salam répondit « C'est Allah qui m'a dit de venir ici et j'attendrai donc son commandement. » Ces paroles les ont remplis d'espoir, mais l'homme est toujours impatient d'obtenir des résultats. Ils étaient prêts à retourner à l'esclavage. C'est alors qu'Allah révéla à Moussa alayhi salam « Frappe la mer avec ton bâton. » Moussa alayhi salam fit ce qu'Allah lui avait ordonné. Leurs peurs devèrent bleues, le soleil brilla, et en un éclair, la mer se fendit alors, et chaque versant fit comme une énorme montagne. C'est ainsi que la science explique qu'un vent rapide, semblable à un ouragan, peut créer tant d'énergie et d'équilibre que la mer entière peut se séparer. Le courant en parle de la même manière. Un vent violent souffle, la foudre frappe, et l'eau de la mer se soulève en vague énorme et se fraye un chemin. Les scientifiques ont également découvert un pont terrestre, le fond de la mer rouge, avec une topographie et des détails de surface distinctes. Ce pont terrestre est une région qui relie Ouiba, en Égypte, et la terre d'Arabie Saoudite. Cette zone est appelée pont terrestre parce que l'eau y est beaucoup moins profonde que dans le reste de la mer. Vous pourrez même la trouver sur les cartes de Google Earth. N'est-ce pas passionnant ? Mais ce n'est pas tout. L'histoire ne s'arrête pas à la séparation de la mer rouge. Les scientifiques ont trouvé d'autres preuves passionnantes liées à la deuxième partie de cette histoire. Moussa a fait traverser son peuple. Ce miracle a prouvé la douce affirmation répétée de Moussa a fait traverser son peuple. Où il dit « Vraiment, mon Seigneur est avec moi ». Lorsqu'ils se retournèrent, ils virent Pharao et son armée, qui s'approchaient pour emprunter le chemin qui leur avait été ouvert. Pris de peur et de panique, ils implorèrent Moussa a fait traverser son peuple. Moussa a fait traverser son peuple. De ne pas frapper la mer avec son bâton, car le décret d'Allah était déjà en action. Pharao et son armée avaient vu le miracle de la séparation de la mer. Mais en bon prétentieux qu'il était, Pharao se tourna vers les hommes et déclara. « Regardez, la mer s'est ouverte. Ils se précipitèrent sur les eaux qui s'étaient séparées. Et lorsqu'ils furent à mi-chemin, Allah ordonna à la mer de revenir à son état initial. Pharao, frappé de terre, réalisant que la fin était arrivée, déclara, effrayé, « Je crois qu'il n'y a d'autres divinités que celui en qui ont connu les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Allah dit, « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, donc Allah refisa son repentir. » Les eaux se renfermèrent sur lui, le noyant avec toute son armée. Or, son armée était montée sur des chariots et des chemins, et les zéologues ont trouvé d'énormes structures aux ordines recouvertes de coraux et de champignons, ainsi que d'autres dépôts, et couches sur les nus de la mer rose, qui ressemblent à d'énormes roues de chariots. D'où venaient-elles ? Et les dates remontent à à peu près la même période que l'ancienne Égypte des pharaos. Ceux preuves sont également partagées par les influenceurs et les érudits chrétiens et juifs. Mais, bien sûr, la version la plus valable de cet incident ne peut être trouvée que dans le Quoi. De telles découvertes illuminent notre foi et nous rendent fiers de faire partie de l'aoumma, les adeptes de la vérité. Alhamdoulilah, le livre d'Allah n'est que vérité. Croyez-vous encore que la religion est loin de la science ou la recherche de l'observation ? Nous n'avions jamais pensé que la mer rouge raconterait elle-même l'histoire du courant. Nous avez raconté, Allah reporte. Ceci est une autre preuve illevitable que le courant est la parole de Dieu. Et Allah sait mieux. Allah nous pardonne et nous préserve. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.